Qu'est-ce que c'est que la BPCO? Le mot déjà l'humeur, mais barbare. Broncho, pneumopathie, chronique, obstructive. Si vous voulez le traduire, en arabe ou en kabyle, vous aurez toutes les peines du monde à le faire comprendre à vos patients. Quand je demande à mes collègues français comment vous dites, on dit que vous avez une bronchite. Mais bronchite ne veut absolument rien dire, parce que la bronchite est quelque chose qui est banalisé. Avoir une bronchite, c'est-à-dire avoir une pathologie banale. Non, ce n'est pas vrai. La BPCO est une maladie très grave, grave et mortelle. Sauf qu'elle peut être traitée, c'est un point important, et surtout qu'elle peut être prévenue. C'est une pathologie qui peut être prévenue. Alors elle se définit comment? Elle se définit par ce qu'on appelle une obstruction bronchique, irréversible sous bronchodilatateur. Les bronches se bouchent, et vous avez beau donner des bronchodilatateurs, ces bronches ne s'ouvrent plus. Et si elle pouvait s'arrêter aux uniques bronches, la maladie serait peut-être supportable. Non, elle se dissémine à tout l'organisme, car l'inflammation des bronches se propage à tout l'organisme, et il y a une inflammation de type systémique. Et cette inflammation systémique est responsable de d'autres répercussions et d'autres conséquences, et ce qui fait que c'est une maladie générale. Le coupable est collu et il est très identifié de tout le monde, à commencer par le public et le grand public et les médecins, c'est le tabac. Car c'est l'agression permanente et continue des bronches par les produits nocifs contenus dans le tabac que la maladie se développe. Il y a bien entendu d'autres facteurs de risque, on essaiera de revenir là-dessus. Alors, le départ, au début, ça commence par les bronches. Donc la maladie est d'abord primaire et respiratoire. Et comment elle se manifeste ? Voilà, il n'y a pas photo, vous voyez une petite branche, une bronchiole terminale ici, qui se trouve à gauche de votre écran, et vous voyez sa paroi, elle est toute fine. Vous voyez que l'épithélium est petit, qu'il n'y a rien du tout tout autour et qu'il y a juste des attaches alvéolaires. Et cette branche terminale est une branche qui permet l'arrivée de l'air jusqu'aux zones d'échange. Et voilà comment elle devient chez un fumeur et chez le bépestio. Vous voyez, pas photo, la lumière est complètement réduite, la paroi est à triplé, quadruplé d'épaisseur, elle est infiltrée par des éléments cellulaires faits en particulier de polynucléaires neutrophiles. Vous voyez ici, apparition même d'une musculature tout autour de la branche, et bien entendu, les attaches alvéolaires ont disparu. Ces lésions sont irréversibles. Ces lésions sont irréversibles, on appelle ça le remodelage branchique. Ce qui fait que toute thérapeutique ici, est pratiquement sans effet. Donc, pour faire le diagnostic BPCO, on ne va pas faire des biopsies à tous les malades, ce n'est pas possible, on va faire une exploration fonctionnelle respiratoire. Or, l'obstacle le plus important dans le diagnostic des BPCO, c'est que cette pyrométrie n'est pas disponible. Et même chez certains spécialistes, elle n'est pas tout à fait disponible. Ce qui fait que pour... Si vous voulez savoir qu'un sujet est hyper tendu, vous devez lui prendre sa tension. Si vous devez savoir s'il y a un malade ou un diabétique, vous lui faites sa glycémie. Pour faire le diagnostic BPCO, il faut espérométrie. Sauf que le tensiomètre est disponible, le glucomètre est disponible, mais l'EFR n'est pas disponible. Ce qui fait que la recherche de l'indice de TIFNO, c'est-à-dire le rapport VMS sur CV inférieur à 70% qui définit la BPCO, n'est pas disponible. Et donc, comme ce n'est pas disponible, nous n'allons pas avoir de diagnostic. Eh bien, parce que cette mesure de l'obstruction branchique permet, un, d'avoir le diagnostic, et permet aussi de classer le malade par différents degrés de sévérité. Il existe quatre grands stades de sévérité. La BPCO légère ou discrète, la BPCO modérée, la BPCO sévère et la BPCO très sévère. Il est indispensable de faire la classification de la sévérité car de cette classification dépend la thérapeutique et la conduite à tenir. On ne traite pas de la même manière une BPCO légère comme une BPCO très sévère, évidemment. Alors, l'éthiologie, on sait que c'est l'agression de la part respiratoire et des branches par un polluant qui est le tabac. C'est une pollution individuelle. Et qu'est-ce qui donne ce tabac ? Eh bien, il donne, en général, la bronchite chronique. Ça, tout le monde l'a appris depuis qu'on était aux premières années de médecine. La bronchite chronique, c'est une inflammation qui se caractérise par une toux et une expectoration deux, trois mois par an pendant au moins deux années consécutives. Mais la BPCO, est-ce qu'elle est le cheminement naturel de la bronchite chronique ? Non. Toutes les bronchites chroniques ne se transforment pas en BPCO car l'obstruction est une étape ultérieure. Il semblerait que moins de 15% des bronchites chroniques deviennent de véritables BPCO. Donc, la BPCO peut s'installer directement sans s'être passée par le stade de bronchite chronique. Cette BPCO s'accompagne de manifestations encore plus graves qui signent l'évolution de la maladie. C'est l'omphysème pulmonaire, c'est-à-dire la destruction du parenchyme pulmonaire. Et bien aussi, par la difficulté d'échange des gaz au niveau de la zone d'échange, par cette obstruction chronique des petites voies aériennes. Et donc, ça aboutit à l'insuffisance respiratoire. J'aime bien, moi, ce tableau et cette courbe de Fletcher qui résume d'un seul coup d'œil toute la maladie et tout ce qui attend un fumeur. Vous la connaissez tous, mais permettez-moi de vous faire juste un petit rappel. Vous avez ici un jeune homme de 25 ans qui, au de ses 25 ans, a toute la fonction respiratoire. Il est à 100% de ses capacités respiratoires. Son VMS est tout à fait normal. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, il y a un déclin. Mais vous voyez, ce déclin, il est minime. Et ce n'est que vers 60-70 ans qu'il y a un petit fléchissement de cette courbe du VMS. Ça, c'est le sujet non-fumeur. Voici la courbe du fumeur. Lorsque l'on commence à fumer, le déclin du VMS est accéléré. Et de ce fait, la courbe descend plus rapidement et décline très vite. pour atteindre zéro avant l'âge de 70 ans. C'est-à-dire qu'on atteint ici déjà un stade d'incapacité, d'handicap respiratoire. Et bien sûr, après, suivi du décès. Si, par chance, vous prenez conscience des dangers du tabac et vous arrêtez de fumer, votre courbe va se redresser. Et elle va devenir parallèle à la courbe normale. sauf qu'elle ne rejoindra jamais la courbe primaire. Ce qui est perdu, est perdu. Il n'y a plus, on ne récupère pas. Mais vous gagnez, car le déclin du VMS sera beaucoup moins rapide. Même si vous arrêtez de fumer à un âge très avancé, vous voyez ici, à 65 ans, votre courbe se redresse quand même. Donc les gens qui vous disent « Moi, j'ai fumé, c'est trop tard. » Non, ce n'est pas trop tard. On peut récupérer et on a tout un bénéfice à arrêter de fumer. D'ailleurs, la seule mesure qui permet d'améliorer la BPCO, c'est l'arrêt du tabagisme. Toutes les autres thérapeutiques sont nulles et non efficaces. Voici une étude européenne sur la BPCO qui a concerné, dans une métalise, 4 millions d'individus. Et on a cherché la prévalence. La prévalence globale était de 7,6% en Europe. Et bien sûr, elle s'aggrave avec l'âge. Évidemment, plus on vieillit et plus le déclin de VMS est important. Et plus on est tabagique et plus la fréquence augmente. Elle est de 15% chez les fumeurs, elle est de 4% chez les fumeurs. Car il y a d'autres facteurs de risque de la BPCO autres que la tabagisme. Une fois que la maladie respiratoire s'est installée, l'inflammation systémique se propage. Et cette inflammation va entraîner des conséquences très graves. Des répercussions systémiques qui sont musculaires, nutritionnelles, cardiaques, psychologiques. La phrase de BPCO générale à pointe des pas respiratoires résume toute la maladie. C'est une maladie. Ceux qui prétendent traiter la BPCO en traitant juste les poumons n'ont rien compris à la BPCO. C'est l'organisme entier qu'il faut soigner. Il faut faire le diagnostic. Encore une fois, on est handicapé par le FR, on ne l'a pas. Mais le diagnostic n'a de mérite que s'il est fait précocement. Si vous arrivez au stade très sévère, je vous ai dit, quand la destruction et quand le remodelage bronchique est installé, plus rien à faire. C'est fini. Donc, tout intérêt à trouver et à dépistager, je n'aime pas le mot dépistage, mais précoce, diagnostic précoce. Et on peut faire le diagnostic précoce. Voilà quelques chiffres tout à fait dramatiques. Ne pensez pas que nous ne sommes pas capables de faire le diagnostic. Non, on peut le faire si on avait les moyens. Mais quand on se compare à des pays comme les États-Unis, l'Espagne, la Pologne, un quart à un tiers des BPCO sont diagnostiqués. Un malade sur trois ou un malade sur quatre au maximum sont diagnostiqués, même dans les pays les plus nantis. Trois quarts des BPCO ne sont pas diagnostiqués et donc ne sont pas traités et donc évoluent et donc meurent. Pourquoi ? Pourquoi la maladie n'est pas diagnostiquée ? Eh bien, il suffit de voir ce schéma. Vous voyez ici le déclin de VMS dont j'ai parlé tout à l'heure avec la cour de Fletcher et qui descend progressivement chez le fumeur. Et il descend, il descend, il est à 100, il arrive à 50, il arrive jusqu'à 20. Et vous voyez les symptômes là qui révèlent la maladie, c'est la dyspnée, c'est ça la dyspnée, c'est qu'il y a en bleu. Et vous voyez, il faut que le VMS diminue de moitié pour que la dyspnée apparaisse. ce qui fait que les dégâts sont déjà très importants et jusqu'à cette date, le sujet est asymptomatique. C'est-à-dire qu'il ne se plaigne de rien. C'est un fumeur qui est heureux, consonnant et qui se porte très bien et qui pense se porter bien. Or, la maladie a déjà évolué. Et il ne devient symptomatique et la symptomatologie ne devient bruyante ici au croisement des deux courbes que lorsque le VMS a diminué de 75%. C'est-à-dire qu'il ne lui reste qu'un tiers des capacités respiratoires. Bien entendu, le déclin, au fur et à mesure, la courbe va devenir exponentielle dans la dyspnée. Mais là, c'est trop tard parce que votre VMS ne vaut absolument plus rien et votre malade est un insuffisant respiratoire. Ce qui fait que la BPCO, ceux, les malades qu'on identifie, c'est un malade sur trois, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est cela. Toute l'autre partie qui est là est méconnue, aussi bien par le malade humain, parce qu'il est symptomatique, que par le médecin qui ne dispose pas de moyens diagnostiques. Vous allez me dire que c'est la quadrature du cercle. Comment faire pour sortir de cette impasse ? Car véritablement, c'est une impasse. Et nous, médecins, on est interpellés pour faire en sorte que cette maladie soit diagnostiquée. Et alors, si on ne sait pas faire le diagnostic et si on n'a pas d'appareil de FR ici, comment on va d'en faire ? Eh bien, c'est simple. Moi, je pense qu'il faut juste cibler le facteur de risque. Et le facteur de risque, tout le monde le connaît. Monsieur, madame, vous êtes âgé de plus de 40 ans et vous fumez depuis une dizaine d'années. Vous avez consommé 10 pachyannées. Que vous soyez symptomatique ou non symptomatique, pour moi, vous êtes une BPCO. Plus de 40 ans, fumeur a 10 pachyannées. Symptomatique, c'est encore mieux. Mais asymptomatique, encore, vous avez une BPCO. Car c'est là que l'on fait le diagnostic précoce. Quand on a identifié le facteur de risque et quand on a identifié l'âge de survenue de la maladie, concerne la majorité des malades. Voici donc une façon de contourner la difficulté diagnostique de la maladie. Car la dyspnée est une dyspnée, d'abord, avant d'être respiratoire, est une dyspnée musculaire. Nous avons dit tout à l'heure que l'inflammation systémique avait des répercussions musculaires. Eh bien, l'hypoxie chronique entraîne une amniotrophie généralisée. Le sujet BPCO est un sujet qui fond. Sa masse musculaire fond. Si vous regardez le quadriceps d'un BPCO, eh bien, il ne reste pas grand-chose. Il ne reste pratiquement pas grand-chose. Et donc, ce malade va se fatiguer beaucoup plus à l'activité physique que par ses poumons. Et le malade BPCO, l'un des premiers symptômes, c'est la fatigabilité. Il est très fatigué et c'est comme ça que la dyspnée s'installe progressivement pour les efforts très importants et puis de plus en plus minimes. Alors, le muscle périphérique est la cible première. Sans oublier qu'il y a une atteinte osseuse par ostéoporose, que ces malades, du fait du tabagisme, ont des facteurs cardiovasculaires très importants. Ils sont coronariens pour la majorité. Ils ont des troubles métaboliques. Ils ont des diabètes. Ils ont des anémies. Et enfin, ils ont des troubles de comportement et ils ont des syndromes dépressifs. Comment on devient dépressif ? Quand on n'arrive plus à monter dans sa maison, quand on n'arrive plus à porter un couffin le vendredi quand on fait son marché, quand on n'arrive plus à courir derrière un bus s'il est à l'arrêt, eh bien, on devient un peu déprimé. Voici ici une coupe scanographique du quadriceps. Celle de gauche et celle d'un sujet normal. Celle de droite et celle d'un bépétio. D'abord, sur le plan de la masse musculaire, il n'y a pas photo. Il y a deux fois moins de muscles à droite qu'à gauche. Ensuite, quand on analyse la structure, la qualité musculaire de ces sujets, ici, ce sont des fibres musculaires rouges, c'est-à-dire les fibres qui nous font marcher, qui nous font mouvoir, cette salle de la volonté. Et ici, c'est remplacé pratiquement par des fibres musculaires blanches qui, elles, ne servent pratiquement plus à rien et qui fonctionnent surtout en système d'anérobie. et donc, ce sont des muscles qui s'épuisent très facilement. Quand on a des muscles qui se fatiguent vite au moindre effort, quelle est la tendance qui se fait ? Eh bien, on va limiter ces mouvements, tout simplement. Et on se sédentarise de plus en plus. On ne bouge plus et ça s'appelle le déconditionnement. C'est-à-dire que le sujet ne peut plus marcher, va s'arrêter, ses muscles vont fondre et la sédentarité va aggraver. Et voilà comment se fait l'évolution inexorable de la maladie de la BPCO. C'est la spirale de Jung qui commence par la maladie respiratoire, la dysplée, le déconditionnement, la régression jusqu'à l'aggravation de la maladie.